... Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir est une soirée un peu particulière. Ce soir est le procès d'un criminel environnemental en série, le procès de Cigeo. En tant que présidente de ce tribunal de fortune, je vais procéder à la lecture de l'acte d'accusation. L'accusé est poursuivi pour avoir voulu s'implanter sur un site à potentiel géothermique d'intérêt particulier alors que le guide de sûreté dispose qu'un tel projet ne peut être implanté à l'apprent d'un tel site. Avoir sous-évalué son propre coût pour favoriser les exploitants nucléaires afin que ceux-ci aient approvisionné le moins possible pour la gestion de leurs déchets radioactifs. Avoir acquis de façon irrégulière un bois sur la commune de Mandrand-Barrois. Le bois dit le juque. Le juque, madame président, le juque ! Pardon, merci monsieur le procureur. Y avoir entrepris illégalement des travaux préparatoires à sa construction et avoir procédé à la distraction de celui-ci de manière irrégulière. L'accusé est-il présent dans la salle ? Non, bien entendu. Je vais donc procéder moi-même à la déclinaison de son identité ? Non. Le projet de centre industriel de stockage géologique dit CIGEO. Lieu, Bure, petit village de 92 habitants, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. L'État a ciblé ce secteur dès 1994 pour y implanter à 500 mètres de profondeur un laboratoire de recherche scientifique souterrain. Mise en œuvre par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et appelée CIGEO, ce projet est entré en phase de conception industrielle en 2012 et est censé être composé de un site d'enfouissement à 500 mètres sous terre d'une surface de 15 kilomètres au carré et devant accueillir à terme 10 000 mètres cubes de déchets de haute activité à vie longue et 73 500 mètres cubes de déchets de moyenne activité à vie longue de deux sites nucléaires en surface respectivement de 280 et 90 hectares comprenant une zone de stockage intermédiaire qui accueillera les déchets le temps nécessaire à leur refroidissement et une usine de reconditionnement afin de compacter certains déchets dans leur format définitif de stockage et enfin des infrastructures de liaison à savoir des puits verticaux pour acheminer le personnel et les engins de chantier et une rampe d'accès appelée des cendries pour enfouir les déchets radioactifs. CIGEO s'annonce comme le chantier le plus long, le plus coûteux et le plus à risque de ce siècle et sans plus attendre, j'appelle le premier dossier l'affaire du potentiel géothermique du site d'implantation de CIGEO. Monsieur Godineau, monsieur Antoine Godineau, est-il présent dans la salle ? Bonsoir, monsieur. Madame la présidente. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Antoine Godineau, je suis docteur en géologie. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la problématique de la géothermie et du site d'implantation de CIGEO ? La géothermie, c'est une énergie propre et de terroir. Si on met des déchets radioactifs, une couverture de déchets radioactifs au-dessus de cette énergie, on va stériliser une énergie avec les déchets d'une autre énergie. Pour moi, en tant que citoyen, c'est à bord. Mais du coup, quelle est la problématique de cette potentialité géothermique qui est le site d'implantation ? Alors, l'affaire a commencé avec un géophysicien au Marnay, monsieur André Moureau, fin 2002, qui a révélé l'existence de rapports du Service géologique national sur le potentiel géothermique qui se trouve juste sous l'Ule. Et ça remonte bien plus loin que ça, puisque l'Andra est arrivé en 1994. Donc, depuis 1994, pendant 9 ans, l'Andra n'avait rien dit de ce potentiel. Quand monsieur Moureau a révélé l'existence de ces rapports et ce potentiel qui est annoncé par le Service géologique de l'État, il y a eu, dans la Meuse, dans la Haute-Marne et dans les Vosges, tout un tas de demandes, en dehors et dans le Clis, de Bure, pour que soient faits plusieurs forages, ou au moins un forage, pour voir ce qu'il en était, puisque ce potentiel est annoncé par le Service géologique de l'État. Et l'Andra a refusé pendant 3 ans et demi, mettait une non-recevoir, non, il n'y aura rien, on sait qu'il n'y aura rien, il n'y aura rien. Et 3 ans et demi, ça nous amène à 28 juin 2006, 28 juin 2006, au Parlement, et votez-nous à la loi Biro-Bataille, qui impose ce site de Bure comme exclusif, le seul site sur lequel on va faire de la recherche en France. Alors, une fois que le site a été, d'une certaine manière, assuré pour l'Andra légalement, dans les deux mois qui ont suivi, la directrice de l'Andra a annoncé au Clis de Bure, on va le faire ce forage, qu'il ne voulait pas faire depuis 3 ans et demi. Ceci dit, le forage n'est arrivé qu'en 2008, encore 2 ans, le temps continue à s'écouler, et pour avoir les rapports de ce forage et les épluchés, il a encore fallu une paire d'années. Et quand on a finalement eu tous les éléments en vain, on s'est aperçu qu'il y avait de la malfaçon dans la réalisation du forage et qu'il y avait tromperie dans la présentation des données. Attendez, M. Pellino, vous pouvez vous expliquer, je n'ai pas très bien compris, pourquoi il y aurait des malfaçons techniques dans la réalisation du forage, une part, et une tromperie dans la présentation des données de la part demandante. Alors, c'est ce forage qui a été fait en 2008, qui a été fait début 2008, et les tests pour tester la géothermie ont été faits début juin 2008. Landra avait choisi un groupement d'opérateurs qui étaient SolExpert, Intera et Solnier, donc on les appelle SIS pour faire court, et ce groupement d'opérateurs a donné son rapport sur les tests de forage géothermique en janvier 2008. Quelques mois après, en 2009, pardon, bien sûr, le forage est en lieu mi-2008. Quelques mois après, Landra sort un rapport, son rapport de synthèse sur tout ce qui a été fait en 2006-2008 sur cette zone, y compris les résultats sur la géothermie. Alors, voilà la présidence, je vais vous lire. Le chapitre sur la géothermie se termine comme cela. C'est vraiment la dernière phrase. La production mesurée en test dans Est 433, 5 m3 par heure, est nettement inférieure à la gamme de débit des exploitations géothermiques, qui est de 150 à 450 m3 par heure. Il y a une sacrée différence. Conclusion générale, le page plus loin, l'ensemble de ces résultats indique, en référence à des installations géothermiques existant dans le bassin de Paris, dans les mêmes gammes de températures que la ressource géothermique à l'échelle de la zone de transposition, est faite. Madame, sinon, je vais vous dire. Le problème, c'est que quand on regarde le rapport des opérateurs SIS, on s'aperçoit que les tests ont été faits dans un forage rempli de goût polymère et que tout l'appareillage a été bouché à plusieurs endroits, c'est vraiment écrit plusieurs fois dans le rapport, jusque parfois à bloquer complètement le débit. Malgré tout, grâce à un petit modèle mathématique qui arrive à supprimer l'effet d'un écran de boule, ils sont arrivés à calculer la transmissivité. Alors la transmissivité, c'est le paramètre hydrogéologique qui vous dit si l'eau peut sortir facilement d'une touche ou pas. Si la transmissivité est bonne, ça veut dire qu'on va pouvoir sortir plein d'eau chaude et que le potentiel géothermique est bon. Ils disent qu'elle est bonne. Mais alors, alors les 5 mètres cubes par heure. Alors déjà, il y a eu le bouchage de l'outil de forage par la boule, et puis dans un forage de recherche qui est étroit, on met des petites pompes qui ne sont pas très puissantes et qui n'ont pas un gros débit. En fait, on a su plus tard, une fois qu'on avait le carnet, le cahier des charges du forage, que la pompe qu'a utilisé les opérateurs de Landra ne pouvait pas dépasser un débit de 6 mètres cubes par heure. Or, Landra, dans le rapport, Madame la Présidente, que vous avez entre les mains, devant tous les élus de Meuse et Haute-Marne-Vosges ou Clisse de Bure, a répétivement dit qu'ils avaient eu 5 mètres cubes de débit et que donc, le potentiel géothermique est faible. Donc, visiblement, Landra a présenté ça de manière à ce qu'il n'y ait aucune gêne pour son projet d'enfouissement et supprimer des problèmes éventuels. Ce que je ne comprends pas très bien, M. Gaudineau, c'est en quoi la potentialité géothermique du site empêcherait la réalisation de ce sujet auquel est le rapport ? Ah, parce que parmi les critères qui sont nécessaires d'étudier pour le choix d'un tel site de déchets HAVL et MAVL qui sont dangereux pendant plusieurs centaines de milliers d'années, figure la demande qu'il n'y ait pas de potentiel géothermique. Alors, c'est une demande législative générale de sûreté qui figure dans la règle fondamentale de sûreté qui était définie en 1991 par l'autorité de sûreté de l'époque et qui dit dans la partie commune dans la généralité, je dis au plan de la gestion du sous-sol, le site devrait être choisi de façon à éviter les zones dont l'intérêt connu ou soupçonné présente un caractère exceptionnel. Mais plus intéressant, c'est que dans l'annexe 2 de cette règle fondamentale de sécurité, il est dit qu'il ne doit pas y avoir de potentiel d'intérêt particulier pour la géothermie et le stockage de chaleur. Alors, ce guide de sûreté a été remplacé en février 2008 par un guide de sûreté, donc la RFS a été remplacé en février 2008 par un guide de sûreté relatif au stockage définitif des deux chers radioactifs en formation géologique profonde. On retrouve la même formulation dans son annexe 2 qu'il y avait dans la RFS 3.2F, donc je vous lis « Géochimie et stockage de chaleur, cette situation n'est pas à étudier car les sites retenus ne devront pas présenter d'intérêt particulier de ce point de vue. » Donc, ces règles, finalement, actuellement, elles s'appliquent pourquoi essentiellement à ces géos ? Alors, d'où vient cette demande ? Ça vient d'un... Au moment où ces textes ont été conçus, il y avait eu un rapport avec des géologues et ils disaient tout simplement que si vous allez mettre les déchets radioactifs à l'endroit où les gens vont vouloir aller faire des forages pour avoir leur énergie, une énergie propre de terroir, c'est vraiment pousser à l'accident futur une fois que la mémoire du site aura été oubliée. Vous oubliez que les déchets vont durer plusieurs centaines de milliers d'années. La mémoire n'ira jamais jusque-là et la géothermie. Donc, ils vont percer les déchets et ça s'est allé vers des accidents probables. Donc, c'est vraiment insondamental sur le choix d'un site pour un enfouissement HAVL, MAVL et les CGO devraient respecter cette règle. Très bien, merci M. Godineau. Vous pouvez vous asseoir. M. le procureur, pouvez-vous nous dire en quel état se présente le dossier ce soir ? Oh là là, ce dossier, il y a une longue affaire. Donc, à partir des analyses de M. Godineau, plusieurs associations, les associations Réseau Sortir de l'Universaire, BUR, Stop 55, le CEDRA, la Zodédra, les habitants Vignon, Vondrecourt et Mirabelle, ont d'abord adressé une lettre le 17 décembre 2012 de mise en demeure à l'endroit de s'expliquer sur cette dissimulation du potentiel géothermique de BUR. Cette dernière avait répondu que la ressource géothermique du sous-sol autour de BUR existait mais n'était pas exceptionnelle. Le 3 mai 2013, alors que le débat public sur le projet CIGIAU s'apprêtait à commencer, les associations ont donc à signer l'endroit en justice en responsabilité pour faute celle-ci ayant failli dans sa mission d'information du public en ne mettant pas à disposition de ces derniers des informations justes et complètes concernant cette question de la géothermie. En octobre 2013, une nouvelle étude est apparue, une étude réalisée par un cabinet suisse indépendant, GEOAT, qui est expert en géothermie, à la demande du CIS, donc du coup de la commission locale d'information et de suivi de l'installation à Bure, qui montre clairement qu'il y avait une ressource économiquement exploitable sous Bure et qui vient du coup confirmer finalement les dires et les biens fondés des associations. Malgré cela, le 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre rejetait l'action des associations en déclarant que celles-ci n'avaient tout simplement pas intérêt à agir et reçoit de l'église. Les associations ont fait appel. Le 23 mars 2017, la Cour d'appel de Versailles refusait également de prendre acte de la faute commise par l'endroit de sa mission d'information. Les associations ont donc saisi la Cour de cassation. le 24 mai 2018, cette dernière rejetait à son tour le pouvoir des associations. Celles-ci se sont donc décidées à porter la première part devant la Cour européenne des droits de l'homme et l'affaire est toujours pendante actuellement, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Procureur. Passons maintenant au dossier suivant. L'affaire du coup de Cigeo. J'appelle à la barre Monsieur Nicolas Correa. Est-il présent dans la salle ? Monsieur Correa ? Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Madame Correa, vous pouvez être... Non, 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 pas du tout. Monsieur Nicolas Correa étant indisposé, c'est moi qui le remplace. Très bien. Pouvez-vous du coup vous présenter à sa place ? Oui, alors Monsieur Correa était salarié et toujours salarié d'ailleurs de Mirabelle Lorraine Nature Environnement et je suis moi-même administratrice de cette fédération. Alors Madame, pouvez-vous nous expliquer cette question du coût du projet Cigeo ? Alors je vais tenter de faire simple parce que cette histoire de coût c'est franchement une aventure. Quand on a commencé à travailler effectivement sur le projet Cigeo, on s'est posé la question des financements parce que Cigeo c'est quand même un projet énorme, gigantesque et qui dépasse en fait tous les ordres de grandeur connus. Imaginez que l'Andra prévoit une exploitation sur un siècle et demi avec le creusement de centaines de galeries à environ 500 mètres sous terre, près de 8 millions de mètres cubes de verse, des installations de déchargement, de conditionnement des déchets qui iraient jusqu'à une surface de 94 000 mètres carrés sur une hauteur de 30 mètres comprenant 640 000 mètres cubes de déchets ventilés. Alors, tout cela à quel coût on imagine fort bien que ça prend des hauteurs alors sauf que les informations sont très difficiles à obtenir, elles sont éparses et qu'on atteint des milliards d'euros de coûts et de montages financiers. Alors, la première évaluation remonte à 2005. Elle a été faite entre l'État, les producteurs de déchets et l'Andra. Alors là, on donnait une fourchette entre 13 milliards et 16,5 milliards d'euros. et puis, petit à petit et très vite, la facture s'est mise à flamber. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien dans le nucléaire, les factures qui flambent. Voilà, en 2009, une évaluation du coût de CIGEO par la DGEC, Direction Générale de l'Énergie et du Climat, donc, du ministère, a estimé le coût du projet entre 33, presque 34 milliards d'euros et presque 36 milliards d'euros. Estimation qui n'a pas été rendue publique lors du débat public de 2013. Le Landra n'a présenté lors du débat public de 2013 qu'une facture préalable, une facture déjà ancienne qui ne se montait qu'à 16,5 milliards d'euros dans le dossier du maître d'ouvrage. On peut donc dire, quand on regarde les chiffres, qu'on est presque du simple double et que donc l'Andra a cherché à minimiser, voire carrément à tronquer le coût du projet. Alors, pourtant, la Commission nationale du débat public a demandé au cours du débat et puis elle a regretté, toujours au cours de ce même débat, que l'Andra n'ait pas pu apporter véritablement des précisions sur le coût du projet. Et d'ailleurs, après même le débat, le fait de maintenir ces coûts très faibles ont irrité certaines institutions. C'est ainsi qu'en 2012, la Cour des comptes nous dit qu'elle fait deux recommandations en matière de gestion à long terme des déchets. d'une part, fixer très rapidement un nouveau devis sur le coût du stockage géologique profond en tenant compte des nouvelles recherches et en tenant compte également des exigences de la SN en matière de sûreté. Elle demande également que soit chiffré dans le cadre de ce nouveau devis le coût d'un éventuel stockage du combustible MOX et de l'uranium de retraitement produit chaque année de manière à ce que cette nouvelle perspective, nouvelle hypothèse de travail soit prise en compte et dans le coût et dans le futur dimensionnement donc des installations du stockage géologique profond. alors ça c'était pour la cour des comptes mais à la même époque on a également la commission nationale d'évaluation qui s'en mêle et qui pointe qu'elle rejoint en fait le diagnostic effectué par la cour des comptes et qu'il apparaît si on a une prudence toute naturelle vis-à-vis de ce genre d'installation que les évaluations actuelles des exploitants ne comportent pas de marge de sécurité et qu'il y a toutes les chances pour que les coûts soient à revoir à la hausse. Mais c'est en 2014 que cette affaire va prendre un nouveau tournant. La cour des comptes évalue alors le projet puisqu'elle-même fait des évaluations en direct elle évalue cette fois 28 milliards d'euros mais elle n'intègre pas dans cette nouvelle évaluation la recherche les assurances et la fiscalité alors que elle le dit elle-même ces éléments reviennent en fait à 32% du projet c'est-à-dire que d'une évaluation à 28 milliards d'euros au démarrage eh bien on passe à 41,2 milliards d'euros alors ça c'est la fourchette la plus haute qui a été estimée jusqu'à maintenant. Alors je ne comprends pas très bien le remplaçant de monsieur Correa c'est ce que vous appelez ainsi comment avec tous ces éléments vous avez réussi pour monter un recours juridique sur ces sur ces différentes avalations et bien écoutez il faut savoir que le ministre de l'environnement devait fixer un coût pour ce projet si géré et que les différentes évaluations se sont succédées jusqu'à jusqu'au moment où il a fallu déterminer de manière très officielle une nouvelle évaluation l'évaluation la plus la plus récente étant celle de 34,5 milliards d'euros mais pour obtenir cette nouvelle évaluation donc faite par l'ANDRA il a fallu que les associations se bataillent se bagarrent et menacent de saisir l'ACADA donc la commission d'accès pardon aux documents administratifs pour que le ministère accepte enfin de publier en janvier 2016 les chiffres donc qui avaient été donnés par l'ANDRA mais on a eu la surprise d'apprendre quelques jours après donc toujours en janvier 2016 que la ministre de l'environnement de l'époque donc Ségolène Royal a décidé par arrêté ministériel de fixer le coût non pas à la fourchette de 34 4,5 milliards d'euros encore moins éventuels encore moins évidemment à celle de 41 ou 5 milliards d'euros de la cour des comptes mais à 25 milliards d'euros c'est à dire que la ministre de l'environnement a dit voilà il y en a un peu plus d'un côté il y en a un peu moins de l'autre et bien je vais couper la poire en deux parce que cette évaluation de 25 milliards d'euros est-ce qu'à la fois sur l'estimation de l'Andra mais également sur celle des producteurs de déchets c'est bien ça alors c'est bien ça mais la décision et l'arrêté ministériel qui a été pris est une décision politique qui a voulu tenir compte du fait que plus la hauteur du coût du projet allait être importante et plus il allait falloir que les acteurs du nucléaire les producteurs de déchets provisionnent pour le projet futur puisque c'est une obligation de provisionner alors du coup sur quel fondement aujourd'hui que vous avez attaqué ce décret cet arrêté ministériel le 15 janvier 2016 de Ségolène Royal alors on l'a attaqué en fait sur la base de l'article 9 de la directive européenne Euratom qui stipule que les états membres veillent à ce que le cadre national impose que des ressources financières suffisantes soient disponibles le moment venu pour mettre en oeuvre etc. le projet voilà si les coûts sont minimisés et bien évidemment les ressources que doivent provisionner les exploitants du nucléaire sont moindres également ce qui veut dire qu'on peut démarrer un projet et faire supporter le coût par les générations qui vont nous suivre d'accord et en particulier le coût de CIGEO et comment cela s'est terminé ce recours et bien malheureusement pour nous mais on n'est jamais à court d'argument on va donc continuer le conseil d'état a rejeté le recours des associations en avril 2018 en affirmant que le ministère n'avait pas connu n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ce que nous contestons maintenant devant la commission européenne et le recours est toujours en cours on sait très bien qu'on s'attaque à des monstres et on sait très bien que le ressort financier est un ressort important mais il n'empêche que le recours sur le coût de CIGEO a fait prendre du retard avec d'autres recours juridiques au projet et que ça va nécessiter donc une nouvelle estimation du coût du projet plus le projet prend du retard et plus il faut réévaluer l'estimation de son coût et nous on peut vous affirmer que ça va coûter beaucoup 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 plus d'argent qu'on l'imagine merci madame Correa je vous laisse vous asseoir passons maintenant au troisième dossier l'affaire de la propriété du bois le jus alors dans cette affaire Landra tentait d'obtenir définitivement la propriété du bois le jus sur lequel elle souhaitait débuter les travaux préparatoires à CIGEO et pour cela elle avait besoin d'obtenir l'accord de la mairie de Mont-Bandarrois commune à qui appartenait ce bois j'appelle à la barre monsieur Michel Labat est-il présent monsieur vous laissez mettre ici bonjour madame la présidente pouvez-vous vous présenter monsieur je m'appelle Michel Labat j'habite à Landre en Marrois pouvez-vous nous expliquer cette question de la propriété du bois le jus et comment tout cela a commencé c'est-à-dire que le bois le jus c'est le patrimoine de la commune de Landre ça date du 18ème siècle et Landre depuis 2013 essaye de de l'avoir par tous les moyens la première fois elle a consulté la population avec des promesses d'embauche aux habitants c'est-à-dire 86 habitants ont été consultés 50 ont voté contre malgré les promesses d'embauche à vie et on y tient ce bois c'est notre promenade c'est la chasse c'est tous les trucs qu'on peut vous faites quoi d'autre dans ce bois à la chasse il y a aussi des affoages dans le bois de rassonnage je suis désolé mais il faut au moins nous expliquer ce que sont ces affoages ces fameux affoages les affoages c'est le code forestier qui se pitule aux conseillers municipaux le droit à réserver la forêt communale quelques affoages pour les habitants de membre c'est un droit très bien donc certains bois sont réservés aux habitants pour leurs besoins personnels et domestiques très bien et du coup après cette cette consultation en 2013 c'était une consultation de la population une sorte de mini référendum à l'échelle de membre qu'est-ce qui s'est passé par la suite et bien par la suite le 2 juillet 2015 réunion du nouveau conseil à 6h du matin pour l'échange encore de nouveau du bois du bois les juifs sont battus les conseillers municipaux oui oui je ne sais pas c'est la première fois que je vois ça mais enfin on aura tout vu dans le village de membre si bien si bien que alors là il y a eu 7 qui ont voté pour l'échange et 4 qui ont voté contre l'échange voilà d'accord et ensuite qu'est-ce qui s'est passé face à cette délibération qui a été adoptée est-ce qu'il y a eu des oppositions et bien oui il y a eu une opposition c'est-à-dire qu'il y a eu une pétition c'est-à-dire un recours gracieux il y a eu 31 personnes qui ont signé ce recours gracieux étant donné que rien ne se passait le 21 décembre 2015 on a déposé un recours au tribunal administratif de Nancy pour les conflits d'intérêts pour la nullité de ce vote d'accord est-ce que vous pouvez préciser les conflits d'intérêts conflits d'intérêts et bien il y avait déjà simplement monsieur le maire qui avait des vaux précaires et qui avait un tas de et aussi il y avait aussi des gens qui étaient employés par l'ANDRA des enfants employés par l'ANDRA c'est des gens qui ne pouvaient pas participer à ce vote et qui l'ont fait il y avait aussi les droits de chasse parce que l'ANDRA avait permis le droit de chasse sur le voile et jus en se disant propriétaire ah des conseillers municipales voilà enfin un conseiller municipal ah non ça fait beaucoup ça fait beaucoup il fallait mieux pas en mettre des vaux agricoles qui ont été attribués également oui oui c'est des vaux précaires qu'ils appellent d'accord et juste après cet échange il y a des vaux précaires qui ont été attribués automatiquement coïncidence ah oui un truc de coïncidence oui c'était au mois de juillet au mois de septembre ils cultivaient les terrains s'ils sont pas très bien et comment ça s'est terminé ce recours ? ce recours il était c'était l'annulité en 20 février 2017 d'accord c'est à dire qu'il fallait qu'ils revoient ça et c'était 4 mois ils avaient 4 mois pour revoir cet échange à nouveau d'accord c'est à dire que le tribunal a annulé et a donné la possibilité au conseil municipal de réguler la base de la situation dans les 4 mois voilà et qu'est-ce qu'a fait la commune ? et bien le 18 mai 2017 de nouveau après de nouveau et bien ils ont ils ont ils ont convoqué les conseillers avec évidemment un service de gendarmerie inimaginable il y avait plus de gendarmes qu'il y avait que d'habitants dans le village et évidemment ils ont revoité l'échange de la forêt mais l'écart était beaucoup moindre c'était 6 pour et 5 contre ah oui ça s'est joué voilà oui oui donc automatiquement recours à nouveau pour justement pour les conflits d'intérêts et tout et tout ce qui suit ce recours là était aussi il n'a été plus à 4 mais on était à 33 habitants pour poser ce recours ça marquait quand même sur 86 votants imaginez voir et si bien que le référé a été jugé quelques semaines après bon le recours a été plus ou moins rejeté sur le en référé et ensuite 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 on arrive en en février 2000 2019 le 14 février 2019 et là c'est le tribunal c'est le tribunal administratif mais c'est un c'est pas un rapporteur public voilà il y a un rejet de nouveau le recours mais on ne le sait toujours pas puisque le jugement on l'attend je l'ai encore parçu peut-être demain je ne sais pas vous attendez par le jugement il y a quelques semaines c'était le 14 février et qu'est-ce que vous ferez si votre recours est définitivement rejeté pour le tribunal et bien on refait appel automatiquement il n'y a pas de problème les conflits d'intérêts ça dépasse et aussi l'échange à vil prix la propriété de la caisse ne vaut pas c'est du bois les juges moi ça en faut et en parallèle de ces recours contre les différentes délibérations qui donnent pouvoir au maire de signer une convention d'échange à l'empreinte est-ce qu'il y a eu des introduites d'autres actions notamment la convention d'échange et bien oui parce que là en 2016 il a trouvé moyen de signer presque l'acte d'échange en disant qu'il n'y avait aucun recours ça c'est en 2016 alors qu'on avait déposé presque deux recours d'accord devant le notaire et bien là il y a quand même un problème donc en fin de compte on dépose aussi plainte contre monsieur le maire pour faux ou l'usage de faux et aussi contre les actes d'échange d'accord donc les actes d'échange sont aussi contestés aujourd'hui voilà il n'y a pas de décision pour l'instant il n'y a pas de décision c'est le tribunal de Marleduc le jugement est d'accord d'accord merci monsieur Labar je vous laisse vous asseoir passons maintenant au quatrième dossier l'affaire du défrichement illégal on voit le jus dans cette affaire j'appelle à Labar monsieur Thierry Fréhound Fréhound vous n'avez pas fait beaucoup d'avion il y a eu le jour ah non désolé excusez-moi monsieur bonsoir monsieur pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît je m'appelle Thierry Fréhound je suis technicien forestier retraité j'ai travaillé au l'office de la ville et je tiens à préciser que j'étais déjà retraité au moment où les faits dont vous avez parlé s'est passé alors pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé à l'été 2016 dans le Bois-le-Ruche alors j'ai essayé de l'expliquer assez simplement déjà il faut essayer de bien suivre il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un défrichement parce que voilà alors qu'est-ce que c'est qu'un défrichement un défrichement c'est d'abord une destruction de l'état boisé dans le terrain ça tout le monde comprend mais il faut aussi qu'il y ait que ce déboisement et que cette opération mettent fin à la destination forestière du temps ça ne met pas fin à la destination forestière c'est pas considéré comme un défrichement et enfin ne sont pas considérés comme défrichement des opérations qui sont destinées à créer à l'intérieur des bois et forêts des équipements indispensables à leur mise en valeur à leur protection donc une fois que vous avez compris ça vous savez maintenant ce que c'est qu'un défrichement alors il faut aussi savoir qu'un défrichement doit être autorisé par une autorisation préfectorale si un propriétaire défriche sans autorisation préfectorale c'est un délit donc une infraction et le rôle des agents chargés de la police de la forêt et en présence d'une infraction c'est d'abord de la faire cesser ça c'est aussi une chose qu'il faut comprendre alors qu'est-ce que s'est-il passé l'été printemps-été 2016 alors il y a déjà eu l'empirement d'une place de dépôt de 1660 mètres carrés cet équipement pourrait éventuellement être considéré comme indispensable le bois de jus c'est une petite forêt c'est 222 hectares alors ça fait beaucoup 1660 mètres carrés pour entreposer des bois tous les ans en sachant que le bois de jus il est assez long et quand on sort des bois on les met bord de route on ne va pas les ramener sur la place de dépôt au début de la forêt surtout quand il y a une route qui parcourt toute la forêt alors ça c'est une première chose deuxième chose l'Andra a décidé de se barricader et de barricader le bois de jus donc à partir du 6 juin au lendemain de la marche de 200 000 pas il y a eu une coupe comme une coupe d'emprise qui a été faite autour et à l'intérieur de la forêt comme si on allait construire une route et donc cette coupe d'emprise c'était l'enlèvement de tous les arbres qui étaient coupés l'arrachement des grosses souches qui étaient mises de part et d'autre de l'emprise et la coupe rétère de tous les brins de tout ce qui pouvait rester alors dans ces conditions là c'est pas facile de trouver des bourgeons pour rejeter il y a peut-être encore quelques bourgeons qui vont pouvoir rejeter et puis aussi des drageons des bourgeons qui vont pouvoir redémarrer à partir des racines il y a aussi des semis qui peuvent encore se réinstaller alors c'est bien un déboisement mais il paraît pas irrémédiable c'est à dire que si on laisse faire la forêt peut se réinstaller alors on est en limite on est en limite de ce qu'on appelle d'un défrichement on peut aussi considérer que ça ne l'est pas alors pourquoi est-ce qu'elle a fait cette emprise c'est pour mettre une double rangée de poteaux de robinier avec des barbelés il dit c'était de se barricader parce que ça coûte moins cher de mettre une barricade que de payer des vigiles et voilà alors pas de chance pour Sigeon cette couture a été détruite en juin 2016 alors Landra a fait une deuxième tentative et donc a décidé de recouvrir au grand moyen et donc a décidé de mettre un mur en béton des pièces des pièces de béton de 2 mètres de haut avec des socles à la base de 1 mètre sur 1 mètre chaque pièce faisant 920 kg donc il fallait essayer de bétonner tout le tour alors les blocs de béton il faut les apporter pour les apporter il faut une piste donc il fallait déjà construire une piste alors une piste comment est-ce qu'on rend sur une piste et bien Landra a installé un géotextile donc sur cette emprise un géotextile de 5 mètres 20 de large et a mis des matériaux d'enferment sur 30 centimètres d'épais du calcaire concassé et là-dessus donc c'est une piste on peut appuyer ça une route forestière aussi l'essentiel étant de pouvoir amener les blocs et bien Landra a construit son mur à l'extérieur donc ça fait comme un mur avec un chemin de ronde à l'intérieur alors cette fois-ci est-ce qu'il y a d'effrichement il y a bien destruction d'étaboisée c'est sûr maintenant on n'a jamais vu encore la forêt revenir spontanément sur une route de 30 centimètres d'épaisseur donc dans ce cas-là il y a bien fin de la destination forestière de la surface concernée donc la deuxième condition est remplie enfin troisième condition il faut que cette opération n'ait pas pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection alors à chacun de se faire une petite idée est-ce qu'on peut gérer une forêt correctement est-ce qu'on a besoin d'un mur en béton de 2 mètres de haut pour pouvoir gérer une forêt correctement ou est-ce que ça n'est pas vraiment indispensable seconde Sous-titrage ST' 501